France 5 programme le documentaire Bernard Tapie, le spectacle permanent ce vendredi 15 septembre. Un homme d'affaires au goût de luxe, qui a longtemps été le propriétaire d'une villa mythique à Saint-Tropez. Si est-il l'un des hommes d'affaires les plus fascinants que la France ait connu et France 5 a décidé de s'intéresser à lui. Ce soir, la chaîne publique diffuse Bernard Tapie, le spectacle permanent, un documentaire qui revient sur la vie de l'un des symboles des années 80 et 90 en France. A la fois homme politique, président de l'Olympique de Marseille ou encore propriétaire d'Adidas, le natif de Paris aura eu mille vies. Décédé le 3 octobre 2021 d'un cancer métastasé, il revient au plus fort de l'actualité ces dernières semaines avec la sortie d'une série sur sa vie avec Laurent Lafitte pour l'interpréter. Alors que son fils Laurent Tapie milite actuellement pour qu'une statue à son effigie soit érigée devant le stade Vélodrome, Bernard Tapie reste un personnage fascinant, aimé par les uns et détesté par les autres. En tout cas, une chose est sûre, c'était un homme de goût et qui a pu s'offrir l'une des propriétés les plus en vue de la côte d'Azur, la célèbre Villa Mandala. Une demeure absolument incroyable, située à Saint-Tropez et dont l'homme d'affaires décédé à 78 ans a fait l'acquisition en 2012. Une villa de 500 mètres carrés sur un parc de 2 hectares, contenant notamment une piscine et un accès direct à la plage. Une propriété que le mari de Dominique Tapie a achetée à l'homme d'affaires belge Lucien Donofrio pour la coquette somme de 47 millions d'euros. Une sacrée plus-value à la revente une villa que le couple a gardé jusqu'à la mort de l'ancien président de l'homme. Si est-il finalement 9 mois après la disparition de ce dernier que sa veuve a vendu la somptueuse propriété à l'homme d'affaires et milliardaire américain Tony Tamer. Une belle plus-value pour la famille Tapie, enfin, les créanciers, qui a pu récupérer 81,2 millions d'euros dans la transaction, alors que le prix de vente minimum avait été fixé à 65 millions si l'on en croit le nouvel Ops. Outre Bernard Tapie, la villa Mandala a également appartenu à Catherine Schneider, qui fut la cinquième épouse du célèbre réalisateur Roger Vadim. Une demeure mythique et l'un des biens les plus prisés de la côte d'Azur. Le documentaire Bernard Tapie, le spectacle permanent est à retrouver ce vendredi 15 septembre à 21h05 sur France 5. Le documentaire Bernard Tapie, le documentaire d'Azur. Le documentaire d'Azur.